Et c'est l'heure de retrouver l'invité du journal. Et nous recevons ce soir Mohamed Al-Bitura. Bonsoir. Bonsoir M. Drani. Vous êtes docteur en pharmacie, jeune chef d'entreprise. Nous allons parler aujourd'hui de la jeunesse algérienne, puisque nous sommes le 4 juillet, nous sommes à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Quel état des lieux on peut faire aujourd'hui de la situation ? Est-ce que la fête de l'indépendance reste aussi la fête de la jeunesse en Algérie ? M. Drani, je vous remercie pour votre invitation. Cette double occasion, 55e anniversaire de l'indépendance et la fête nationale de la jeunesse, je profite de cette occasion pour présenter mes voeux au peuple algérien et à la jeunesse algérienne et aussi pour rendre hommage à la génération de la révolution algérienne à qui je rends hommage en toute humilité au nom de toute la génération de l'indépendance. Est-ce que vous pensez qu'on ne rend pas assez hommage à cette génération de 54 ? Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui certains signes d'ingratitude vis-à-vis de ces jeunes de la génération de novembre ? En fait, il faut dire que la génération de la révolution est une génération exceptionnelle. Elle a eu l'audace de prendre les armes. Elle a marqué toute l'humanité avec une révolution exceptionnelle. C'est une génération qui a permis à l'Algérie de devenir, après l'indépendance, la mecque des révolutionnaires. C'est une génération qui a donné à l'Algérie une armature républicaine à jamais. Quel est le constat actuel aujourd'hui dans lequel se trouve, selon vous, Rabbi Toulab, la jeunesse algérienne ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, sans doute ? En fait, le constat à faire, la jeunesse algérienne aujourd'hui est au sein d'un monde très moderne, très ouvert, et au sein d'un monde qui est en interaction permanente, un monde qui est caractérisé par une interactivité, la jeunesse algérienne n'est pas isolée du reste du monde. Elle vit les mêmes problèmes que la jeunesse mondiale. Elle a des problèmes d'emploi, elle a des problèmes de formation, elle a des problèmes de loisirs, elle a même des problèmes d'intégration sociale. Mais aujourd'hui, ce monde-là, il lui donne beaucoup d'opportunités, il lui donne beaucoup d'avantages, il lui ouvre beaucoup d'avantages, jamais la science, jamais la technique, jamais les nouvelles technologies. Ils nous ont donné, en tant que jeune, autant d'avantages, autant de perspectives. Je pense qu'aujourd'hui, que nous allons vivre plus longtemps qu'on n'a jamais vécu sur cette planète, je pense aussi qu'on va inventer des produits dont aucun, parmi nous, n'a la moindre idée. Comment est-ce que vous qualifieriez aujourd'hui l'état des lieux ? Est-ce que la jeunesse a encore besoin d'être soutenue en Algérie ? L'ancien président américain John Kennedy disait, n'attendez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Est-ce que ce slogan est compréhensible aujourd'hui par la jeunesse algérienne ? En fait, effectivement, la jeunesse algérienne, il faut noter qu'elle a besoin aujourd'hui d'être soutenue. Elle a besoin d'une certaine égalité, elle a besoin d'une certaine égalité de chance. Elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin aussi d'être cautionnée par sa propre société. Cette jeunesse algérienne revendique aujourd'hui qu'il ne faut pas qu'on n'en ayant pas peur en Algérie de l'audace, qu'on n'en ayant pas peur de l'entreprise, de l'esprit d'entrepreneuriat, qu'on n'en ayant pas peur de l'innovation et de toutes nouvelles idées. Est-ce que c'est une jeunesse assistée ou est-ce que c'est une jeunesse qui est laissée pour compte selon vous ? Est-ce que ce n'est ni l'un ni l'autre tout simplement ? En fait, ce n'est pas une jeunesse assistée, c'est une jeunesse aujourd'hui qui est appelée justement durant cette période, on va dire, de crise en Algérie à prendre son avenir et son destin en main, à se mobiliser autour des différentes richesses qui caractérisent l'Algérie. L'Algérie, c'est vrai que la principale richesse de l'Algérie aujourd'hui, c'est bien sa jeunesse, mais aussi il faut se mobiliser autour de toutes les potentialités de ce pays pour fructifier davantage les potentialités de notre Algérie. Selon vous, vous qui êtes un jeune Algérien, est-ce que c'est beaucoup plus facile ou beaucoup plus difficile d'être un jeune en Algérie en 2017 ? Je pense que c'est beaucoup plus facile comparativement à notre région, comparativement au Maghreb, ou d'autres pays qui vivent des crises beaucoup plus compliquées que l'Algérie, des crises qui peuvent aller parfois même à des crises identitaires, à des crises idéologiques. Aujourd'hui en Algérie, plutôt, les enjeux sont purement liés à l'emploi, liés à des besoins basiques, que je pense que toute la jeunesse algérienne aujourd'hui, qu'elle est hautement qualifiée, qu'elle a toutes les aptitudes pour dépasser et réaliser un sursaut pour assurer le développement de son pays et de son développement. Est-ce que le chômage reste pour vous aujourd'hui le problème numéro un auquel fait face les jeunes Algériens ? Il est parmi tant d'autres problèmes, mais il n'est pas le principal problème de la jeunesse algérienne. Nous avons des dispositifs de création d'emplois, dont je cite l'ANSEJ, qui représentent quand même aujourd'hui, malgré que parfois c'était un dispositif qui est parfois critiqué par des experts, mais je pense que je ne suis pas là pour communiquer autour, mais j'invite les responsables de ce dispositif de nous donner les chiffres, mais je pense que c'est un dispositif qui a fait ses preuves, et la chose la plus importante dans ce dispositif-là, c'est qu'il représente une solidarité entre jeunes, où un jeune chef d'entreprise, porteur d'idées, chef d'entreprise, il crée de l'emploi et il donne une chance à un autre jeune. Mohamed Al-Bitwala, merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la jeunesse algérienne dont nous célébrons demain la fête, avec la fête de la jeunesse et évidemment la fête de l'indépendance, bonne fête de l'indépendance à vous et à tous ceux qui nous regardent. Je vous remercie.